Le chapitre 4, lui, considère le fait de s'engager, s'engager dans la vie sociale et l'espace démocratique. L'éducation à la philosophie et à la citoyenneté doit permettre à chaque élève de participer activement au processus démocratique. Et là j'entends déjà des gens qui pourraient dire, enfin on ne peut pas voter avant 18 ans, qu'est-ce qu'on vient de nous bassiner avec tout ça alors qu'on est avec les enfants tout jeunes, école maternelle, école primaire. Ils ont du temps encore pour... Je pense que dans vos classes, vous prenez la mesure d'un groupe d'élèves, un leader, un conseiller. Des moments où dans la classe on doit pouvoir effectivement accepter que la voix de l'un n'est pas nécessairement plus forte que la voix de l'autre. Et donc je pense que si on se bloque au mot espace démocratique, dans le sens premier du terme, avec la démocratie d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Seulement à 18 ans on va demander à nos élèves d'aborder ça ? Mon gros principe c'est que les enfants ne vont pas accéder à quelque chose de formalisé, d'un coup de couillère à pot, parce qu'ils ont l'âge 2. Il faut que nous soyons conscients que tout ça, ça se met en place petit à petit et dès l'école maternelle avec les plus jeunes. Et donc là ce que nous veillons c'est à cette fin, les élèves seront amenés à prendre position, notamment par le débat collectif sur diverses questions de société et à s'engager au profit des causes qu'ils jugent importantes, les élèves intégreront l'importance de débattre du bien commun et d'y contribuer par des actions collectives. Ils évalueront également l'impact de leurs gestes quotidiens. Et vous voyez, participer au processus démocratique et contribuer à la vie sociale et politique. Je crois que nous n'avons pas le droit de nous arrêter derrière des intitulés qui nous semblent pompeux et peu relatifs à la jeunesse que nous accueillons.